bonjour à toutes et à tous êtes vous en forme ce matin oui ah super alors on va de suite pour notre petite création on y va j'ai acheté à l'eau de serre-tête mais malheureusement ils sont trop simples et trop plat ensemble nous allons apprendre comment les customiser pour cette réalisation à partir de chute de tissu un peu de watts et le serre-tête le fer à colle sera aussi très utile dans la ouate couper des bandes la largeur de votre serre-tête et la longueur ça vous fera ça à partir de là à vous de décider de l'épaisseur que vous voulez donner vous pouvez doubler cette partie la tripler la quadrupler tout dépend bien sûr comme je viens de vous dire de l'épaisseur que vous voulez donner au final le fer doit être très chaud mettre de la colle sur le serre-tête coller la ouate remettre de la colle à nouveau et vous procédez de cette façon jusqu'à la fin la colle sur du plastique et sur la ouate adhère très très bien j'ai mis la première couche pour ma part je pense que je vais mettre trois donc d'abord je vais essayer avec une deuxième couche mettre cette fois ci de la colle sur la ouate pareil vous continuez jusqu'à l'extrémité je continue avec ma troisième couche coller bien l'extrémité et retourner la ouate à l'intérieur faites attention de ne pas vous brûler parce que c'est très très chaud remettez de la colle si besoin donc vous avez bien vu je n'ai mis de la ouate que au dessus à l'intérieur je n'ai pas besoin couper des bandes assez large pour ma part ça fait 14 cm et sur une longueur x si besoin faites plusieurs bandes pour faire votre serre-tête il vous faudra quand même assez de longueur plier endroit sur endroit et piquer la valeur des pieds presseurs retourner votre bandes sur l'endroit repasser la bande d'une façon à avoir votre couture bien au milieu enfilé une aiguille doubler le fil faire un double nœud et couvrir le serre-tête avec la bande du tissu 1 la couture sera toujours à l'intérieur de cette façon elle ne sera jamais visible 2 c'est très important de bien démarrer bien positionner le départ épinglé rabattre le début d'une façon bien caché aidez vous des épingles maintenir l'extrémité avec plusieurs points essayer de faire des points discrets serrés et petits une fois finalisé et bien fixé le reste sera un jeu d'enfant entourer la bande autour du serre-tête le tissu le mettre toujours à cheval sur l'autre faites le tour à cheval à nouveau le tissu sur le tissu et on procède de cette façon jusqu'au bout surtout ne serait pas le but n'est pas d'écraser la ouate mais tout simplement couvrir quand vous positionnerait le tissu sur l'autre essayer d'avoir la même distance là et là pour avoir quelque chose de très régulier arrivé à l'autre extrémité couper l'excédent plier à l'intérieur épinglé fait des petits points de maintien et fermer l'extrémité maintenez les bandes de raccord entre elles par des petits points il faut les faire vraiment invisible et fait les tout autour et voilà votre serre-tête à vous de voir si vous voulez rajouter autre chose au pas ou le laisser tout simple la dernière fois nous avions fait la robe par la suite des boucles d'oreilles et aujourd'hui le serre-tête vous pourrez rajouter des fleurs des perles ou autres laissez moi vos commentaires et dites moi si vous avez rajouté autre chose je serais bien curieuse de voir élargir votre imagination vous avez vu c'était très facile rapide facile avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like commentaire et surtout abonnez-vous